Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment mettre des listes à puces et les modifier dans Wordpress Voilà, nous sommes sur notre site nous allons créer une nouvelle page test Nous allons coller un texte avec la liste que nous voulons insérer dans notre éditeur donc voilà mon titre et ma liste que je vais sélectionner et je vais cliquer sur liste à puces ce qui va automatiquement mettre des petits puces à côté de chaque point et je peux aussi choisir les listes numérotées Après je publie ma page et je vais aller voir à quoi elle ressemble je vais ouvrir dans un nouvel onglet donc je peux voir ici mon titre, ma liste de puces Il arrive parfois qu'on a des problèmes avec les espaces quand on met des listes à puces donc par exemple quand je veux écrire la suite de mon texte déjà j'ai une nouvelle puce qui apparaît donc si je ne veux pas voir la nouvelle puce je reclique une deuxième fois sur Enter et voilà donc ici si je mets mon titre 2 que je mets à jour je vais dans ma page test je mets à jour et là je me rends compte que mon titre est collé à ma liste à puces ce qui n'est vraiment pas très joli donc je reviens dans mon éditeur et je vais me mettre à côté de mon titre et je vais encore l'espacé d'un cran une autre manière de le faire c'est me mettre à côté de la dernière puce et cliquer une première fois il y a le disque qui apparaît cliquer une deuxième fois et voilà cette fois-ci mon titre il y a bien un bel espace si je mets à jour je vais voir sur ma page je mets à jour en appuyant sur F5 et voilà notre bel espace est là et donc maintenant je peux mettre une deuxième liste je sélectionne je mets mes puces je mets à jour et j'espace et voilà donc j'ai mes deux listes avec un espace plus court ici et plus gros là il est aussi intéressant de savoir forcer WordPress à mettre un espace quand celui-ci ne le prend pas pour ça il faut aller dans l'éditeur texte par exemple je voudrais rajouter un espace ici je vais dans l'éditeur texte je clique ici c'est mon espace c'est juste avant mon titre 2 et je vais écrire le code br slash br slash mettre à jour maintenant je vais aller voir ma page test il va y avoir un nouvel espace qui va apparaître et voilà il y a un nouvel espace alors le code br on peut l'écrire autant de fois que l'on veut il force WordPress à mettre un espace je vais faire plusieurs fois comme ça vous voyez bien mettre à jour j'appuie sur F5 pour remettre à jour ma page et voilà j'ai un bel espace qui est apparu merci d'avoir suivi ce tutoriel je parleợi il est apparu des ruées donc il se passe c'est parti il se passe parce que c'est parti je思 c'est parti c'est parti